... Dominique Vital, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Armatan Les rêveries d'un imploseur solitaire suivi des euphorismes. J'ai deux questions. Pourquoi ce titre ? Et qu'est-ce que c'est que ce titre ? Eh bien, si vous voulez, nous allons entrer en pataphysique. Et il faut se mettre un peu dans l'univers de Jarry, de Bresvian, de Prévert, de Vitrach, de Desnost, des surréalistes, etc. Et si vous voulez, les rêveries d'un imploseur solitaire a pour héros principal Fiasco, le premier président empaillé et qui habite à l'Élysée serpillière. Alors, c'est tous ces poèmes qui tournent autour de cet univers. Sachant qu'il y a ce très grand philosophe, philosophe, ce très grand philosophe, qu'il y a Picrate, Sopinansien, Plyndois, sa maîtresse, la duchesse de Sévis, et son grand secrétaire, Jean Perrune, bien sûr. Et ça va partout, comme ça. Ça voyage. Et les euphorismes, ça a déjà été utilisé en langage pataphysique, parce que je fais partie du mouvement des pataphysiciens et j'ai ma carte, qui est assez bizarre. Mais enfin, c'est une carte. Et si vous voulez, on part, comme ça, dans cet univers. C'est un travail très profond, très profond, mais dans la gaieté, dans la joie, dans l'explosion, dans une écriture automatique. C'est-à-dire que, c'est un peu que Desnos, il se faisait réveiller, il allait écrire tout de suite. Bon, est-ce que ça a duré très longtemps ? Je n'ai pas connu à l'époque. Je n'étais pas encore né, mais j'aurais bien voulu le connaître, par contre. Je n'ai pas connu à l'époque. Et donc, cette langage pataphysique, c'est l'imaginaire, en fin de compte. Mais c'est l'imaginaire qui est peut-être plus vrai que le réel, surtout dans le monde actuel. Ou en politique, d'être de droite, d'être de gauche, d'être nulle part, peut-être d'être nulle part, ça, c'est ce qui vaut mieux. Et nous sommes dans... Il faut cette force politique de l'imaginaire, parce qu'on ne peut pas exéper, on ne peut pas prendre le test comme qu'elle, on ne peut pas... Non, 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 non. Il vit de lui-même et tout prend sens, en fin de compte. Tout prend sens. Dès que vous avez mis deux mots, vous dites des radios électriques, immédiatement, ça devient des radios électriques. On les voit avec des petites lumières. Et c'est ça, c'est ça, le côté de... L'univers immense est surréaliste. Moi, je suis un surréaliste. Un hyper-réaliste, je me fous n'importe quoi, mais jamais réaliste pas. Et voilà. Et donc, vous avez aussi, il y a les problèmes de religion, tout ça, parce qu'il y a le périclite, le pasteurisé, et le rabat douche. Ça donne lieu à des débats, tout ça. Alors, si vous voulez, je vais prendre le livre, parce que je vais vous donner quelques petits titres. Alors, il y a la tarte aux crétins courantes, très intéressante. Il y a l'homo sapiens. Il y a les actualités du caoutchouc, ça sert d'hortale. Ça, c'est très important. Et il y a les tables aux vacheries, aussi. Et il y a la fête de l'être suprême, vous voyez, la révolution a toujours lieu, tout de même. Et il y a les fameux, les encrements, parce que nous sommes tous des encrements. Mais heureusement qu'on est là, parce que sinon, il n'y aurait personne sur Terre. Voilà. C'est un peu pour... Si vous voulez, il y a le miroir aux girouettes, c'est un peu... C'est un autoportrait, c'est moi, c'est moi qui suis là-dedans. Et je suis très heureux d'être là-dedans. Et je suis très heureux de m'envoler, en fin de compte, parce que c'est la liberté. Je suis libre. Je suis libre. Et je continue, je continue encore, parce que j'ai même ajouté une correspondance folle entre Gustave Courbet et Aristide Brouillant. Voilà. Et puis, il y aura le miroir. Et les euphorismes ? Et mes euphorismes. Alors, les euphorismes, je vais en lire un ou deux. Femmes réservées, vous voudrez bien savoir par qui. Dieu est alloué, mais jamais à vendre. Il est fort probable, pardon, qu'une peau de vache amouraise a dû recuillir. Vieux crime, cher jeune cadavre pour revenir d'actualité. Etc. Etc. Et le dernier que je voulais vous lire, parce que j'y tiens beaucoup. Mon chat a des maux d'estomac. M-O-T-S. Depuis qu'il a mangé une souris d'ordinateur. Voilà. Vous voyez, nous sommes dans cet univers, nous nous promenons dans cet univers. et c'est vraiment d'un poésie, mais où on s'éclate et on fait rire, parce qu'on se rapproche de Rabelais, on se rapproche de... Bon, je ne parle pas de Jarry, parce que Pérebus, Fiasco, je suis... Il faut être honnête, tous les poètes, on ne fait que voler aux autres. Mais heureusement, le tout, c'est de voler au bon. C'est d'éviter les autres. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qu'il faut mieux éviter. Ce sont des encombrants. ... ... ... Sous-titrage FR ?